Bonsoir, sommaire de cette édition, une rencontre de haut niveau pour renforcer la coopération entre la Guinée et l'Algérie. La commission mixte des deux pays travaille actuellement sur des documents juridiques. Les discussions se poursuivent. Un nouveau plan d'aide au développement 2018-2022. Il prévoit 500 millions de dollars pour accélérer la mise en route de certains projets. Le document a été signé hier jeudi. Et puis ce porte-à-porte inédit pour lutter contre le viol des mineurs, les femmes dénoncent le phénomène et demandent à la justice de sévir contre les bourreaux et de protéger les victimes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information tenue à Conakry de la première session ordinaire des responsables communaux de Guinée. Une rencontre pour faire le bilan des activités réalisées en 2017. Elle se tient à deux mois des prochaines élections communales. Merci, dit-on-nous. Il s'agit de la première session ordinaire du Conseil national des communes de Guinée qui se tient à Conakry. La rencontre qui mobilise les maires de différentes communes du pays est ponctuée par des débats autour des thèmes relatifs à la localisation des objectifs du développement durable, aux bonnes pratiques en matière de finances locales, sans occulter des activités du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Les communes aujourd'hui cherchent le bien-être des populations. Donc il faut faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès des partenaires au développement, auprès des communes amis, pour qu'on puisse avoir un développement local harmonieux et équilibré. Ça va se traduire d'abord par le renforcement de cette organisation pour qu'elle soit plus efficace, plus proactive, et deuxièmement par la formation, le transfert de savoir, la formation des futurs élus locaux, puisque dans deux mois il y aura de nouvelles personnes qui seront là, des femmes, j'espère beaucoup plus de femmes et des hommes. Les travaux de cette première session mettront l'accent sur l'adoption du rapport d'exécution du projet d'appui à l'ANCG exercice 2017, un projet qui a permis la réalisation des activités de plaidoirie de promotion des autorités locales guinéguiennes et l'appui conseil commun sur le financement du 10e FED, Fonds européen de développement. Le soutien apporté par l'union à l'ANCG en partenariat avec l'IMF a vocation à consolider les dynamiques internes pour permettre à l'ANCG de remplir ses différents rôles en termes d'accompagnement des communes, en termes de plaidoyer, en termes de conception et d'appui sur des projets pilotes au bénéfice des autorités locales. Les travaux seront sanctionnés par l'adoption du budget de l'ANCG pour l'exercice 2018. À Alger, 11 accords et mémorandums ont été signés entre ministres guinéens et algériens. Ces documents juridiques obtenus après d'intenses discussions entre experts des deux pays devraient faciliter la mise en œuvre de la coopération bilatérale. Mahmoud Bari, en voie spéciale. C'est une véritable bouffée d'oxygène. La troisième session de la commission mixte de coopération algéro-guinéenne a permis aux experts des deux parties de finaliser 11 accords et mémorandums. Ces accords sont liés au cadre de coopération dans les domaines de la communication, des ressources en eau, le commerce, la santé animale. Quant au mémorandum d'entente, il couvre les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, la promotion du commerce extérieur, les affaires religieuses, notamment la coopération entre les chambres de commerce et d'industrie des deux États et le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont retenu l'attention des cadres guinéens et algériens. Pour le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, au-delà du renforcement du cadre juridique bilatéral et la promotion sectorielle, cette troisième session constitue une opportunité pour insuffler une dynamique nouvelle dans l'intérêt mutuel des deux États. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus laissent augurer de l'endomain plus que prometteur pour la coopération entre nos deux États. J'en veux pour preuve les accords que nous venons de conclure dans d'importants domaines visant à améliorer les conditions de vie des populations de nos deux pays. A cet égard, j'en appelle déjà à une mobilisation de tous les instants que ces accords signés, véritables instruments de développement et moteurs de notre vision commune, puissent avoir la portée tant attendue, celle de faire entrer l'Algérie et la Guinée dans le cercle des pays émergents. Au terme de cette signature, et pour joindre l'utile à l'agréable, la délégation guinéenne a été gratifiée d'un spectacle haut de gamme de l'Orchestre National de l'Opéra d'Algérie, symbole de la coopération culturelle entre la Guinée et l'Algérie. Retour à Konakry avec cette ouverture des journées médicales guinéo-tunisiennes initiées par la Société d'assistance sociale FEST Aide Action Guinée. Ces journées ont pour but de renforcer la coopération médicale entre nos deux pays. Ça marathonne-nous. Ce sont les toutes premières journées médicales guinéo-tunisiennes. La rencontre mobilise 17 médecins tunisiennes de plusieurs spécialités et des célébrités de la médecine guinéenne. Les débats portent sur les méthodes de prise en charge de certaines maladies comme les AVC. L'objectif est de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine médical en vue de limiter à long terme les cas d'évacuation sanitaire dans nos pays. Évacuer aujourd'hui, ça devient vraiment un fardeau pour surtout les patients. Donc nous, on va faire l'interface aujourd'hui avec la Tunisie pour nous permettre déjà de recevoir les patients chez nous, de les évaluer, d'évaluer les besoins, d'envoyer à la Tunisie seulement un rapport pointant les besoins et que ça permet aux patients aujourd'hui de payer non seulement moins cher et derrière ça, la coopération va continuer pour ne pas évacuer à la longue pour que nous ayons au moins un centre guinéo-tunisien en Guinée. Dans la salle, plusieurs médecins guinéens et tunisiens se succèdent. Chacun partage ses expériences de traitement de certaines pathologies de sa spécialité avec le corps médical. L'exercice offre une diversité de points de vue et recueille les meilleures pratiques. Nous souhaitons que la collaboration aille plus loin en faisant des échanges, en envoyant des équipes, en recevant des équipes de médicaux, paramédicaux pour essayer de voir comment on travaille chez nous. Nous, on essaye de voir comment vous travaillez en Guinée pour qu'on essaye de développer ce genre de collaboration. Les avantages sont des avantages de formation. C'est tout simplement ça. Un, les médecins guinéens vont apprendre un certain nombre de choses des médecins tunisiens. Les Tunisiens également apprendront des choses de nous parce que nous n'avons pas la même approche parfois et la même pratique. Et dans un second temps, c'est qu'il y a une meilleure collaboration permettant aux malades d'être pris en charge avec un meilleur rapport qualité-prix. La rencontre d'échange va durer trois jours. Une quatrième journée sera consacrée à des consultations gratuites dans les hôpitaux de Conakry et à l'hôpital préfectural d'Efriya. Des séances qui permettront aux populations de bénéficier des soins gratuits. Une marche pour le cœur, ça se passe à Kindia. Les jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie en sont les initiateurs et sont allés expliquer aux populations de la ville des agrumes les causes, mais surtout les méthodes de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Des maladies qui sont aujourd'hui à la base de plusieurs décès dans le pays. Reportage Bakaribambakonde. Un exercice physique qui favorise la circulation du sang pour le bon fonctionnement du cœur, considéré comme le moteur de l'organisme humain. De la gare routière à la place des martyrs, les marcheurs ont pour slogan « Je m'encoeur, je le protège ». Une manière de prévenir les maladies cardiovasculaires qui sont de nos jours la première cause de mortalité dans le monde, selon les spécialistes. Nous avons compris qu'à travers les statistiques, que la plupart des malades qui venaient dans le service venaient à des phases très compliquées de leur maladie. Donc il était temps pour nous d'aller vers la population, les sensibiliser, les éduquer et faire quelquefois les dépistages. Ensuite, la conférence sur le cœur est organisée à l'école normale de la santé de Kindia. Ici, le conférencier explique les symptômes et modes de prévention des maladies du cœur, parmi lesquels le tabagisme, l'obésité, la consommation abusive du sel, du sucre, de l'alcool, mais aussi le manque d'exercice physique. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un flou mondial. C'est-à-dire qu'attaquent dans toutes les régions du monde, attaquent les hommes et les femmes, attaquent les hommes de la ville comme les hommes de la brousse et attaquent aussi à tout âge. J'ai compris qu'il faut, pour être en bonne santé, comme on le dit que c'est un temps de paix qu'on prépare la guerre, c'est quand on est en bonne santé aussi qu'il faut aller à l'hôpital. Cette journée de la marche pour le cœur, organisée par les jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie, s'est soldée par la consultation gratuite à des imams de Kania. Ces personnes du troisième âge seraient la cible privilégiée des maladies cardiovasculaires. Le nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement national est disponible. Il couvre la période allant de 2018 à 2022. Ce plan annonce 500 millions de dollars pour accompagner le gouvernement sur la voie d'un développement durable accéléré. Maïmouna Béladjadlo. Contribuer à l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social, PNDES, c'est la volonté affichée du système des Nations Unies à travers la signature officielle du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée, PUNIAD 2018-2022. Ce que nous voulons faire dans ce plan cadre-là, c'est une contribution des Nations Unies à l'opérationnalisation du PNDES. Donc le PNDES a ses cinq piliers et au niveau de Woundaf, nous avons quatre axes stratégiques qui adressent ces cinq piliers du PNDES. Donc chacun de ces axes a fait l'objet de produits à atteindre, mais également de stratégies et d'actions prioritaires. Parce que ça a été fait sous forme de « delivering as one », c'est-à-dire unis dans l'action. Un seul programme pour lequel toutes les agences contribuent. Et c'est la contribution de ces agences-là qui va faire la contribution des Nations Unies à la mise en œuvre du PNDES. Ce travail a abouti à un plan cadre pour l'aide au développement que nous présentons aujourd'hui et qui s'articule en trois axes correspondant à quatre grands résultats à atteindre d'ici 2022, à savoir la promotion de la bonne gouvernance, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion durable de l'environnement, l'accès aux services sociaux de base et l'autonomisation économique des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap et des migrants retournés. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a saisi l'occasion pour exprimer au nom du gouvernement sa profonde gratitude à l'endroit des partenaires pour leur appui constant au développement socio-économique du pays. C'est le lieu et le moment de remercier le système des Nations Unies et toute la communauté internationale pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer, pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Dans cette perspective, je voudrais inviter l'ensemble des participants à faire de ce document un outil de référence et à en faire un bon usage pour la période 2018-2022. Près de 500 millions de dollars, c'est le coût global du PNUAD de 2018-2022. Déjà, un tiers de ce montant est disponible. Tout à l'heure, on parlait de la coopération guinéo-algérienne. Celle avec l'Allemagne aussi se porte bien. En témoignent la signature à Conakry du contrat de financement et d'exécution du projet intégré de développement et d'adaptation au changement climatique par la KFW, l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée et le ministre de l'énergie et de l'hydraulique ont signé pour près de 20 milliards de francs CFA. Le programme intégré du développement et d'adaptation au changement climatique vise l'amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes du bassin du fleuve Niger. Il découle du plan d'action pour le développement durable du bassin du Niger et son programme d'investissement adopté par les neuf pays membres de l'ABN. En Guinée, il couvre la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Pour un coût global de 19 milliards, 10 millions de francs CFA, ce programme comporte trois composantes. La composante résilience des ressources et des écosystèmes. La deuxième composante, c'est la composante résilience des capacités de la population. La troisième composante, c'est la coordination du projet et puis enfin, il y a les mesures d'accompagnement du programme. Son ambassadeur en Guinée vient confirmer cette volonté devant le ministre de l'énergie et de l'hydraulique à travers la signature de ce contrat. Pour renforcer la coopération régionale sur les ressources hydrauliques dans le bassin du Niger. Il est deuxièmement une activité dans le cadre du combat contre les conséquences négatives du changement climatique et pour la protection de l'environnement. Mais il est surtout, troisièmement, une activité de la coopération avec la Guinée pour renforcer les activités dans le secteur de l'agriculture, pour renforcer les possibilités d'irrigation et la production dans le bassin du fleuve du Niger. Protéger le bassin du fleuve du Niger, c'est une idée qui a été défendue par le président de la République depuis la COP 21 en France et qui l'a poursuivie. C'est dans ce cadre que la coopération allemande à travers l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Guinée a trouvé ce montant-là pour démarrer la sauvegarde, la protection de l'environnement immédiat du bassin en réalisant des travaux, des travaux de retenue d'eau, de protection, etc. Le programme intégré du développement et d'adaptation au changement climatique vient également renforcer la coopération sous-régionale entre les pays membres de l'ABN. Promotion du monde rural, le salon d'Abidjan sur l'agriculture a pris fin. Cette quatrième édition a engrangé plusieurs résultats satisfaisants. Les produits guinéens ont marqué des points. Une tendance est nettement dégagée. Le développement de l'agrobusiness. Faudet Kamava. Comme le miel de Dabola, la baronne, une variété d'ananas très prisées et d'autres produits du terroir à haute valeur ajoutée se sont imposés à Abidjan au salon international de l'agriculture et des ressources animales. Des coopératives agricoles qui ont besoin de visibilité au niveau national et international pour continuer à mieux vendre leur savoir-faire au-delà des frontières. Les gens ont apprécié et il y a eu des contacts. Il y a d'autres même qui disent vraiment qu'ils vont nous envoyer. Déjà, on a commencé à faire les échanges. Comment les approvisionner à mieux ? Le verre de qualité, il y a eu des contacts avec les femmes, la filière qualité qui est là-bas. Ils disent qu'ils vont envoyer des émissaires auprès de la courte à camp pour les former. Comment nous faisons le processus de transformation ? Avec Suzy, il y a les états qui n'arrivent pas à maîtriser. Et moi, j'étais la dernière dans le stand. Dimanche matin, on me demandait encore l'ananas. La mangue séchée, j'ai vendu jusqu'à je ne sais pas comment faire. Et j'ai vendu, mon Excellence, le problème que j'avais eu, c'était l'emballage. Je n'étais pas concurrentielle au point de vue d'emballage. Mais j'ai pu vendre quand même les produits. Parce que celui qui a acheté, il a goûté, il est revenu. Après cette offensive du Made in Guinea couronnée de succès, des idées sont en train de germer pour redynamiser le segment de la transformation et de la valorisation qui manquent cruellement au niveau de la chaîne de valeur des différentes filières agricoles. Comme le président le souligne souvent, il ne s'agit pas de produits seulement. Il faut transformer et vendre. Et transformer et vendre demande des machines, demande aussi une présentation. Et individuellement, les producteurs et les productrices ne peuvent pas faire cette démarche. Donc cette cellule agro-business aura pour but de mutualiser les expériences et de mettre en réseau les différents producteurs. Lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, les acteurs du développement rural ont prouvé qu'un monde rural très attractif et plus rémunérateur est susceptible de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes pour freiner à grande échelle l'immigration clandestine. Les opérateurs économiques guinéens ont invité à faire agréer leurs produits commerciaux au schéma de libre-échange. L'opération faciliterait la circulation et l'écoulement des produits dans l'espace CEDEAO. Les missions du ministère de la coopération internationale ont récemment visité Mamou et Labbé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Carla Haussmann-Diallo Pour promouvoir l'intégration entre les 15 États de la CEDEAO, un schéma de libéralisation des échanges a été adopté quelques années après la création de l'organisation en 1975. Un outil fédérateur qui fait de l'espace CEDEAO un marché commun, donnant ainsi la possibilité aux opérateurs économiques originaires de l'espace de pouvoir faire circuler librement leurs produits après les avoir fait agréer auprès des services compétents du ministère en charge de la coopération internationale. Mais en Guinée, cet outil est peu connu. À la rencontre d'industriels et hommes d'affaires à Mamou, les responsables chargés de sa promotion invitent les hommes d'affaires à tirer pleinement profit de son existence pour éviter de payer des droits de douane aux postes frontaliers et accroître leurs chiffres d'affaires. L'appel que j'ai à lancer, c'est envers les forces de département et de sécurité au niveau des frontières pour vraiment faciliter la tâche à nos opérateurs économiques. Seulement une vingtaine de produits originaires de la Guinée sont agréés au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO contre plus de 400 dans d'autres pays de la sous-région. Un énorme écart dû en partie à la méconnaissance de ce protocole d'accord qu'il faut corriger pour soutenir la croissance économique. À l'Abbé, autre ville de négoce où les opérateurs économiques sont sensibilisés à l'importance du schéma et une prise de conscience est née. Nous sommes suffisamment outillés maintenant pour pouvoir affronter les différentes discussions au niveau des frontières pour pouvoir réaliser notre opération économique. Un commerçant qui veut aller à Dakar vendre des produits, s'il ne connaît pas ses droits et tes évois, il risque d'avoir des problèmes à la frontière et sa marchandise risque de pourrir là-bas. C'est une perte pour le pays, mais également pour le commerçant. Engagé dans un processus d'intégration socio-économique, l'organisation sous-régionale veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. À la base, les responsables locaux ont un relais joué. Quand on parle d'intégration, c'est évidemment qu'on va vers l'unicité dans les activités économiques et pour former une communauté économique, un ensemble économique commun et respectable. Et alors pour cela, chacun va avec la maîtrise qu'il a des textes. Alors c'est pour ça que je remercie le département pour avoir créé ce cadre. L'objectif de la CEDEAO est d'aboutir en 2020 à une sous-région développée et intégrée où l'ensemble des 15 économies nationales auront fusionné en un marché unique avec une monnaie commune. La promotion des instruments comme le schéma de libéralisation des échanges et le tarif extérieur commun intervient dans ce sens. La politique nationale, JAR, est disponible. Le document vient d'être remis au gouvernement. Toutes les couches sociales du pays sont prévues dans ce document et comportent des projets que soutient le programme des Nations unies pour le développement. Adi Kamara, Mohamed Searsouma. La nouvelle politique du genre est enfin actualisée. La révision tient compte des dernières variations sur le plan national et international, surtout les agendas 2030 et 63 du développement durable. Désormais, le document s'intéresse à toutes les couches sociales du pays en favorisant l'égalité face aux opportunités. Quelles que soient les formes de disparité existant entre les hommes et les filles, entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, ces disparités-là, nous avons balisé des terrains pour qu'ils servent des cadres, des références dans la lutte contre toutes ces formes de disparité. Pendant ce temps, le gouvernement reçoit officiellement la politique nationale du genre dans sa deuxième version. Le document ainsi élaboré est assorti d'un plan d'action alors que sa vulgarisation fait l'objet de réflexions. Le programme des Nations unies pour le développement assiste le gouvernement guinéan dans l'atteinte de cet objectif. La suite, comme c'est dit, c'est la vulgarisation. Il y a un plan d'action déjà en place et je pense que sans tarder, dès les premiers jours de 2018, nous allons commencer à procéder à la vulgarisation grâce à l'accompagnement des partenaires, notamment le PNUD. Il est attendu que dans la mise en œuvre, la question genre soit la question centrale. À tous les niveaux, on rencontre l'accompagnement. C'est quand on dit genre, c'est pas seulement les femmes, c'est le genre dans son ensemble, les personnes démunies, les handicapées, tous ceux qui ont une caractéristique sociale doivent se retrouver dans le développement du pays. La nouvelle politique nationale du genre remplace celle de 2010. Elle est perçue comme une source d'inspiration dans l'élaboration d'éventuels projets et programmes relatifs à la question du genre à travers le pays. Dans l'actualité, encore la deuxième journée de mobilisation sociale contre le viol des petites filles, 22 quartiers de la commune de Dixy n'ont reçu des femmes déployées à cet effet du porte-à-porte pour expliquer les conséquences du viol des mineurs. Saphir Toukondé. Cette seconde journée de sensibilisation sociale contre le viol de filles mineures a débuté par une scénette. C'est par des gestes simples et bien compréhensifs qu'on montre aux jeunes filles comment éviter des situations indésirables. Cette situation est plus constatée chez les petites vendeuses ambulantes. Pour plus de vigilance, les 22 quartiers de la commune de Dixy n'ont été visités par ces femmes, plus qu'engagées à stopper ces violeurs. Hier à Caloum, nous avons recueilli deux cas de viol. Il fallait le dire haut et fort. Et je pense qu'à travers cette mobilisation, nous allons réussir à alerter l'opinion, l'opinion nationale, les autorités religieuses, administratives, politiques, à tous les niveaux. Les rues, les bureaux et même les marchés ne sont pas restés en marge de cette action sociale. Ici, au marché de Bellevue, ces femmes vendeuses écoutent avec attention les consignes données en vue d'une meilleure prévention du fléau. Cette affaire doit surtout inquiéter les parents, aussi interpeller les jeunes filles qui s'habillent très mal. Voilà. Toute la société devrait se saisir de ce problème pour trouver une solution définitive. Pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Elles n'ont pas vécu cela. Donc, nous souhaitons que Dieu continue à les protéger avec leurs enfants. À l'issue de cette semaine de mobilisation et de sensibilisation, un document de plaidoyer sera déposé au président de l'Assemblée nationale et au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je rappelle que 200 femmes ont été formées à cet exercice et elles feront le tour de tous les quartiers de la capitale et ce, pendant huit jours. La section RTG de la Cosa Treg a un nouveau bureau. À sa tête, le jeune Mangafo Détouré. Il est réélu pour un second mandat de trois ans par les travailleurs de la RTG. Ce sont les nouveaux élus du bureau de la section RTG de la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée. À sa tête, Mangafo Détouré, réélu pour un second mandat de trois ans. Il s'engage à se conformer aux règles statutaires de l'organisation et à les faire respecter par les membres. Désormais, les travailleurs de la RTG vont se retrouver dans leur plein droit. Toutes les questions vont être examinées par rapport à l'environnement de travail, par rapport au processus administratif, pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse exercer de la meilleure manière. C'est le deuxième congrès de la section RTG de la COSATREG. Avec un bureau de 21 membres pour 19 postes, presque tous les membres ont été reconduits, excepté le secrétaire général adjoint. Depuis la création de la structure, son combat est de défendre l'intérêt des travailleurs. A l'issue de ce congrès, les camarades des sections syndicales CNTG et COSATREG ont exprimé le vœu de mettre en place un collège syndical de la RTG, une structure qui va être la synthèse des deux bureaux. Le commerce en ligne, c'est bien possible. Et d'ailleurs, ça existe. La société CNTG propose des innovations. Mais récemment, certaines spéculations ont attiré l'attention de la police judiciaire. Le groupe s'en est expliqué. Et le malentendu semble dissiper. Mamadi Ternakamisoko. Ce dernier temps, plusieurs spéculations se font à l'encontre des activités commerciales de la Société internationale de vente en ligne CNTG. Certains n'hésitent même pas à parler de nouvelles formes d'arnaques ou d'escroqueries. Pour rétablir les faits et surtout expliquer la dévise des cunettes en matière de vente, les promoteurs de la société échangent avec les officiers de police judiciaire. Ces unités de police et de gendarmerie ont géré quelques cas supposés d'escroqueries dans les quartiers de la capitale. L'idée est de mettre tout le monde au même niveau d'information. Il faudrait, quand un client vient acheter un produit, qu'il fasse ce qu'on appelle une attente de reconnaissance. Là, c'est là pour les aider et les dire que si toutefois tu achètes le produit, on ne va plus te retourner l'argent versé. Là, si c'est clair dans la tête des clients, il sait bien qu'il ne va plus réclamer son argent versé. Nous, les officiers de police judiciaire, en totalité, pensaient que c'était une société fantôme qui existait. Et à l'issue de la rencontre de ce matin, nous nous sommes rendus compte que cette société, elle est bel et bien officielle en République de Guinée. Et au retour, nous allons aussi désormais tendre la main à cette société par rapport à leur représentation et pour mieux collaborer sur le terrain. Cette table ronde a été un espace de discussion sans tabou. Il ressort des exposés que QNET n'est pas une société de placement où on peut se faire vite des profits. Ces échanges francs et directs ont permis aux deux parties de s'entendre désormais sur une future collaboration afin que la société conduise bien et dans le respect de ses principes les opérations de vente en ligne. Nous avons voulu examiner ensemble avec la force de l'ordre de la Guinée les quelques cas qui sont passés dans un passé récent et dans un passé un peu plus longtemps. Et puis analyser ensemble véritablement pour faire ressortir les perspectives de solutions durables dans la dynamique de nos activités ici à QNET. Et en général, vous savez que ça conduit par les représentants indépendants et tout ça, voir comment on peut véritablement asseoir une harmonie, une symbiose pour que tout le monde puisse y gagner véritablement. Aujourd'hui, 15 000 jeunes appelés représentants indépendants travaillent avec la société QNET en Guinée. Ces représentants indépendants ont pro-rôle de faire découvrir aux clients les produits et services de la société. Cette table ronde a ainsi mis l'accent sur la formation de ses délégués afin d'éviter toute pratique commerciale contraire à l'éthique de QNET. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Bonsoir.